Pour cette recette nous allons avoir besoin de pesto, de gambas déjà pré-cuites ou pas, c'est selon votre choix, et de deux avocats, il y en a trois mais je n'en ai utilisé que deux. Nous allons commencer par décortiquer les gambas, alors pour ce faire on prend simplement la tête de la gambas à l'extrémité intérieure, on enlève en tournant et ensuite on lui enlève son petit gilet et sa queue. Ensuite nous allons passer au découpage des avocats, on va simplement couper la peau en quatre, enlever la peau et les couper en morceaux plutôt grossiers j'irais. Je n'ai mis que deux avocats parce qu'en fait je me suis rendu compte en découpant les avocats que deux c'était bien assez. Ensuite nous allons prendre les carcasses de crevettes et les plonger dans l'eau bouillante, simplement pour récolter un peu le jus, donc donner du goût aux carcasses. Petit à petit nous enlèveons la mousse orange qui se trouve au-dessus et au bout d'à peu près 5-10 minutes on va enlever les carcasses et ensuite on va plonger nos pâtes, nos spaghettis dans cette eau au goût de crevettes. Ensuite nous allons faire frisser nos gambas avec nos avocats dans de l'huile d'olive dans laquelle j'irais ajouter un petit peu d'ail concassé parce que je vous en disais que ça donnerait vachement mieux avec de l'ail, ça relèverait les goûts. Et voilà donc vos pâtes aux pesto, gambas et avocats sont prêtes, c'est vraiment un délice et c'est super facile à faire. J'espère que ça vous aura plu et je vous fais de gros bisous, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada